Musique Alors le musée Wirtz est un des six musées, des musées royaux des beaux-arts de Belgique et il fait partie de ce qu'on appelle nos maisons ateliers d'artistes avec le musée Constantin Meunier. Alors Antoine Wirtz était un peintre assez fabuleux du 19e siècle, il est né en 1802 et il a peint des choses vraiment spectaculaires, extraordinaires, c'était le peintre romantique de la démesure. Antoine Wirtz était un peintre de l'État, il était soutenu par l'État et dans sa maison atelier d'artistes qui avait été construite grâce aux moyens de l'État, il avait choisi de pouvoir léguer toute son œuvre aux citoyens belges donc il avait demandé qu'après sa mort soit créé un musée ici, dans sa maison atelier d'artistes à Ixelles et que ce musée soit accessible gratuitement à toute la population. C'est un musée qui doit vraiment rester confidentiel parce que comme on le voit, tous les matériaux sont d'époque, c'est un musée qui a subi une très lourde rénovation entre 2005 et 2010 suite à la volonté des musées royaux des beaux-arts depuis de nombreuses années puisque nous avons reçu ce musée en 1868, il faut bien se dire que ça se dégrade. Et nous sommes confrontés à cette ambivalence entre la conservation du patrimoine, la sécurité des œuvres et en même temps l'accueil du public. Donc la conservation implique que le musée ne puisse pas accueillir 100 000 personnes par an, c'est un musée qui doit pour des raisons de sécurité rester confidentiel pour préserver les œuvres. Musique 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 Musique